Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On est encore le matin et je m'apprête à partir au travail et ça veut dire qu'on va débuter une nouvelle lecture en lecture audio et cette lecture c'est le tome 2 de Prince Cruel. Je trouvais que c'était... J'ai hâte de débuter cette lecture. En gros, je fais un vlog pour la lecture complète de cette saga et attendez, c'est où ? Voilà, le roi maléfique, c'est le tome 2 de Le Peuple de l'Air. Donc oui, la saga s'appelle Le Peuple de l'Air, le tome 1 c'est Prince Cruel et le tome 2 c'est Le Roi Maléfique et on va commencer ça en direct. Oh, il fait que 10 heures d'écoute, il n'est pas long. Audio Libre présente Le Roi Maléfique, Le Peuple de l'Air, tome 2 C'est la nature montage, je fais mal mon job. Je suis désolée les gars, mais je n'ai rien expliqué. Donc je vous arrête ici dans ce vlog, mais après je ne vous embête plus. Mais bref, je vous explique un minimum. En gros, là dans ce vlog, je fais la lecture du tome 2 de la saga Le Peuple de l'Air. Une saga écrite par notre magnifique, talentueuse Oli Black. Et j'ai un peu commencé mon vlog comme si tout le monde connaissait Le Prince Cruel. Le Prince Cruel, c'est le tome 1 que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré. Et dans ce tome-là, on va suivre Jude qui est une jeune fille qui a été enlevée du monde des mortels pour être éduquée à Domelf. Domelf, c'est un royaume qui se trouve sur la terre des Faées et cette terre s'appelle Terrafaée. Jude, c'est une mortelle et forcément quand tu es une mortelle dans cet univers, c'est très compliqué puisque les Faées, ce sont des créatures sublimes, pleines de puissance, pleines de prestance et aussi terrifiantes qui maltraitent allègrement les plus faibles. Donc les mortels. Les mortels peuvent se faire ensorceler, peuvent se faire manipuler et sont aussi enviés d'une certaine façon par les Faées. Nous, on suit notre Jude qui est éduquée avec ses sœurs à la cour de Domelf et elle veut absolument se faire respecter Jude. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Toute jeune, elle veut se faire une place à la cour. Et un peu son pyramid towards Cardan. Cardan, le prince ruel. Cardan qui est l'héritier de la couronne et qui casse les bonbons et qui la matraite. Et on va voir un petit peu le destin de nos deux personnages. Et c'est trop bien. Et le tome 1 était trop bien. Je vous laisse avec la suite du vlog où je lis la saga entière. J'adore la petite musique. Par Zina Kakoulia. Dis-lui ainsi que je conteste ses calomnies et ses affronts. En tant que mortel ennemi, publiquement, je l'atteste. Si une couronne saignait mon front, lui ne porterait celle des fées. Car une vengeance le détrônerait. Bon bah, je crois que je n'aime pas trop la voix. Je vais vous dire ça en revenant ce soir. On va écouter ça. Une petite, je pense qu'on sera sur deux heures d'écoute en revenant à la maison. Donc, je vous retrouve très vite pour vous faire un update. Alors là, les gars, si vous ne tombez pas, c'est un miracle. Parce que vous êtes posés. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous êtes posés sur du n'importe quoi. Je reviens vous faire un petit update. Et surtout, on va aller en librairie acheter la suite de ceci. Parce que c'est beaucoup trop bien. Je me régale. Je ne sais pas où je vous ai laissé. Je crois que je n'ai pas refait d'update. Mais, oh. Pourquoi je n'ai pas lu la suite de cette saga plus tôt ? J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Odie Black, tu me régales. Donc, je suis au tome 2. Et là, franchement, je l'écoutais en lecture audio. Je vous l'avais dit. Je vous avais laissé là. Je vous avais laissé avec le début de mes premières impressions, il me semble, de la lecture audio. Au départ, je vous disais. Oh, je crois que je ne vais pas trop aimer la voix. Et en fait, j'adore la voix de la lectrice. Je trouve qu'elle fait super bien les voix. Et c'est compliqué parce qu'on a plusieurs personnages. Et des personnages de fantaisie. Donc, c'est un peu étrange, etc. Donc, des caractéristiques étranges. Et elle arrive à mettre en valeur toutes les petites façons de parler. Les petites mimiques. Enfin, j'aime trop. J'aime trop. Elle arrive très bien à moduler sa voix. Et je reste sur le fait que Le Prince Cardan, il a une voix ridicule. Oh, eh bien, que ton exil soit levé. Enfin, il a une voix, je ne sais pas l'imiter, mais je la trouve ridicule. Mais au-delà de ça, je me régale avec cette lecture audio. Il me reste deux heures d'écoute. Donc, on va filer en librairie à aller acheter la suite. Parce que malheureusement, la lecture audio du tome 3 ne sort qu'en février. Et je ne vais absolument pas attendre février pour lire la suite. Je vais enchaîner la saga. Et j'espère qu'ils l'ont en librairie. On verra ça. Et je me dépêche du coup de vous faire cet update. Parce que je suis trop excitée d'aller en librairie. Déjà, au niveau de la lecture audio, j'apprécie fortement. C'est mon premier livre de fantaisie, on va dire, que j'écoute en lecture audio. Et c'est super cool. C'est hyper immersif. J'aime vraiment beaucoup ça. Et le tome 2, je sais que j'avais entendu des mauvais avis. Mais moi, j'adore ce tome 2. J'adore, alors que pourtant, je ne suis pas très complot. Et en fait, ce que j'ai remarqué, j'aime bien ce qui est stratégie et complot. Mais je n'aime pas quand c'est lié à ce qui est militaire. Je n'aime pas quand on nous parle de stratégie, de complot. Alors, on va attaquer la base numéro 2, la base numéro 3. À ce pont naval de je ne sais pas quoi. Ça me fait chier. Ça, ça me fait chier. Mais là, on est sur de la stratégie dans la cour, quoi. Dans la cour, dans ce royaume. Chaque personnage essaye de tirer son épingle du jeu. Et tu peux faire confiance à personne, même tes proches les plus proches. Et je suis complètement fascinée. Je suis vraiment à fond dans ma lecture. J'aime beaucoup trop. Moi, j'avoue que je ne cruche pas du tout sur Carden. Je le trouve ridicule. C'est pour ça que, en soi, la voix de la narratrice, ça me fait rire. Parce que je l'imagine un peu comme ça. Genre, si je le rencontrais en vrai, je suis en mode, mais oh, quel bolosse. Enfin, je suis désolée, mais on dirait un pauvre petit prince qui ne sait pas prendre de décision. Je suis trop méchante. Mais je trouve qu'il n'a pas de charisme. Il est tout le temps bourré. Tout le temps, oui, je suis torturée. Je suis méchant. Je suis cruelle. Cruelle pour rien. Je n'aime pas les gens comme ça. Cruelle pour quoi ? Qu'est-ce qu'on t'a fait, toi ? Ça m'énerve. Et en revanche, Jude, mais moi, je chip sur Jude. Je suis à fond sur Jude. Je l'aime, Jude. C'est ma girlfriend books, ça se dit ? On dit book girlfriends ? Oui, c'est ma girlfriend book. Je ne sais pas, bref, vous aurez compris. Si j'étais dans cet univers, je sortirais avec Jude et pas du tout avec Carden. Elle est tellement, je l'aime tellement cette meuf. Elle est intelligente. Elle, ce qui compte, c'est le pouvoir. Et ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça. Parce que généralement, la femme, on ne l'associe pas trop à ça, à la stratégie, au pouvoir. Et là, j'adore ça. J'adore que ça soit elle qui essaye de naviguer dans ses eaux troubles et de tirer son épingle du jeu. Et de faire plein de stratégies, de manipuler. Et voilà, de vouloir avoir ce pouvoir et de se concentrer sur le pouvoir au lieu de l'amour. Généralement, c'est plutôt l'amour qui prime quand on est avec un personnage féminin. Et là, pas du tout. Et j'adore ça, même si on a une petite romance, évidemment. Je ne m'ennuie absolument pas. Je trouve que le rythme est là. C'est hyper rythmé. Il se passe tout le temps des trucs. Enfin, moi, franchement, le tome 2, pour l'instant, j'adore. Et je vous dis, il me reste peut-être une centaine de pages. Je vais essayer d'écouter ça ce soir, pendant que je travaille. Parce que je vais faire une tâche répétitive. Donc, je pense que je vais le terminer ce soir. J'ai trop hâte. J'ai commencé, du coup, à mettre des petits post-it. Je me suis souvenu des passages qui m'avaient un peu marquée. Et ce qui m'a marquée dans cette lecture, c'est que je ne me souvenais pas à quel point j'aimais cet univers. À quel point j'aime la plume de Holly Black. Je trouve que c'est vraiment un univers où ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas... Et pourtant, c'est riche. Tu as énormément de créatures et de choses qui sont belles. De belles descriptions. Mais en même temps, ce n'est pas compliqué de rentrer dans cet univers. Ce n'est pas des termes un petit peu alambiqués et tout. C'est facile. C'est fluide. Et c'est beau. Il y a vraiment des descriptions. Je suis en mode... Peut-être que pour certains, c'est so basic. Mais moi, je suis en mode... C'est trop beau. Holly Black, elle a écrit ça. Spiderwick. Je vous invite vraiment à découvrir Spiderwick. Je retrouve absolument son imagination dans Le Prince Cruel. Je ne sais pas. Je trouve que ça foisonne. Je trouve que c'est hyper intelligent. Très... Très magique. Très créatif. Et j'adore ça. Et j'ai mis un petit post-it. J'avais envie de vous lire un passage. Parce que je trouve ça beau. Je le suis dans les bois lactés. Où des abeilles noires cornues bourdonnent à l'intérieur de leurs ruches. Dans les hauteurs des arbres, à l'écorche blanche. Les hommes racines dorment. La mer clapote contre les rivages rocheux de l'île. Un voile silencieux recouvre le monde. Tandis que nous, nous postons l'un face à l'autre. Bien que je sois exténuée, mes muscles se rappellent mieux que moi ce qu'il faut faire. J'aime trop. Les hommes racines dorment. La mer clapote contre les rivages rocheux de l'île. C'est très simple. Mais moi, ça m'embarque. Ça m'embarque. Il y a trop de descriptions comme ça. Les descriptions des personnages. Attendez, attendez, un petit exemple. C'est une harpie. Si vieille et si puissante que la force de sa magie semble faire crépiter l'air qui l'entoure. Ses doigts sont comme des brindilles. Ses cheveux ont la couleur de la fumée. Et son nez est pareil à la lame d'un faux. Un collier de cailloux sent sa gorge. Chaque perle est gravée de mystérieuses volutes qui attirent l'œil. Lorsqu'elle bouge, sa lourde robe ondule autour d'elle. Et j'aperçois des pieds griffus qui me rappellent les cerfs d'un oiseau de proie. Je l'ai dans ma tête. La harpie, je l'ai dans ma tête. J'aime trop ma lecture. J'aime trop ma lecture. Les gars, je vous jure. Là, on va se rendre en librairie. Pendant le trajet, évidemment, je vais profiter de continuer cette lecture audio. Et croiser les doigts. J'espère que le tome 3 est en librairie. Parce que généralement, je vois le tome 1 avec la belle édition Hardback. Mais les autres tomes, je n'ai pas trop fait attention. J'ai peur. J'espère qu'il y est. Je ne peux pas vivre sans la saga. Il faut que je la termine. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis trop contente. J'adore la vie. On est en hiver et je mange une glace à l'italienne. Les gars, je sors de la librairie. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé le tome 3. Je suis soulagée. Parce qu'au départ, je ne le voyais pas. Comme je vous ai dit, je voyais juste la réédition du tome 1 en Hardback. Et les autres tomes, je ne les voyais pas. Et finalement, je l'ai vu. Je l'ai trouvé. Je l'ai pris. Je suis trop contente. Est-ce que je me suis arrêtée à ça ? Et est-ce qu'il fallait que je m'arrête à ça ? Oui, mais je ne me suis pas arrêtée. Parce qu'il y a une nouvelle sortie de Holy Black. On est dans le thème. Je me suis dit, on est dans le thème. Allez, soyons folles. J'ai pris la nouveauté de Holy Black. Le livre de la nuit. Chez Deux Saxus. On va l'ouvrir tout de suite. Parce que j'ai déjà acheté un Deux Saxus. Qui était mal imprimé. Imprimé à l'envers. J'ai le seum. Vous sentez le seum ? J'ai le seum. Je n'ai pas eu le réflexe de retourner en librairie. Et demander de l'échanger. Et maintenant, c'est trop tard. Alors, on va ouvrir ça avec une pince. Faites qu'il soit bien imprimé. Faites qu'il soit bien imprimé. Faites qu'il soit bien imprimé. Le Saxus, il y a quand même pas mal de problèmes. Généralement au niveau des impressions. Ils doivent perdre un peu d'argent à cause de ça. Ah, une main. Oh là là, il est trop beau. Oh purée. Je vais vous montrer mieux. Mais il est bien imprimé. C'est trop beau. Regardez. Regardez comme c'est beau. Je vous le montrerai à la maison. J'ai peur de l'abîmer. Je suis trop contente. Il manquerait juste des petites illustrations à l'intérieur. Et ça serait parfait. Oh, j'ai hâte. Comme ça, quand je vais finir la saga. De... Je ne sais toujours pas le nom. Je ne sais toujours pas le nom de cette saga que je suis en train de lire. Mais on l'a dit il n'y a pas longtemps. Comment ça s'appelle ? Évidemment, je ne me suis toujours pas arrêtée là parce que... Oh non mais lui, lui, il est vraiment beau. Donc, comment le prince Cardan est devenu, est venu à détester les histoires. Il était une fois un prince cruel. Pareil, j'ai hâte, hâte, hâte de commencer ça quand j'aurai terminé le tome 3. Et évidemment, il y a une petite, un petit hors-série avec la saga. Ça m'énerve de ne pas connaître le nom. Bref, il y a un petit hors-série que j'ai commandé sur Amazon également. J'ouvrirai ça avec vous quand je vais le recevoir. Et dernier achat de la journée. Il est à l'envers. Il est trop beau. Ah non, il n'était pas à l'envers. Il est trop trop beau. C'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai craqué. L'impératrice du sel et de la fortune chez la Talente. Et je vous mettrai le résumé. Mais en fait, j'ai craqué tout simplement parce qu'il y a... Ma Queen, comment s'appelle Ma Queen ? Ma Queen, wesh, comment s'appelle-t-elle ? Pepper Palace, bah voilà. Non mais le cerveau, il faut vraiment que je rentre. Pepper Palace qui a parlé de ce petit roman qu'il avait reçu en service presse. Et en ce moment, j'entends beaucoup de bons avis sur Insta. Donc, bah voilà, j'ai craqué tout. L'édition est très très belle. Il est tout doux. Et voilà où. Je vous retrouve à la maison. Je ne sais pas si je ferai un update. Je vous reprendrai plus tôt quand je vais recevoir la petite nouvelle hors-série. Et au prochain update lecture. Je vous fais des bisous. Et je vais manger ma glace. Sous-titrage ST' 501 Oh, je suis KO les gars. C'est tout petit. C'est tout petit. Oh non. J'aime pas. Le bordeaux, il est collé sur le truc. Pourquoi ils font ça, les maisons d'édition ? 3 euros. Je pense que c'est un des livres les moins chers de ma bibliothèque. Je suis trop contente. Les sœurs perdues de Holly Black. Franchement, je n'ai aucune idée de quoi ce petit conte va nous parler. Mais j'ai grave hâte de découvrir cette petite histoire bonus. Par contre, non. Ça, c'est non, genre. Non. Bah, les gars, j'ai terminé. J'ai terminé mon écoute de ce magnifique. Oh, il est trop beau. J'aime encore plus la couverture du tome 3. Je commence déjà à partir dans tous les sens. Concentration. J'ai terminé le tome 3 de la saga Le Peuple de l'air. Donc, Le Roi Maléfique, j'ai adoré. Franchement, mais... J'ai trop aimé, hein. J'ai trop aimé. Je crois que c'est vraiment pas le tome préféré de la plupart des gens. Mais moi, je l'ai trouvé, mais palpitant. Je me suis ennuyée à aucun moment. Peut-être à un moment donné où ça se passe plutôt mal pour Jude. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez savoir à quel moment je fais référence. Peut-être, ouais, plus quand elle se retrouve sous quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être à ce moment-là, c'était un petit peu long, gay, je trouvais. Parce que je savais, en fait, qu'elle allait pas rester bloquée dans cette situation. Mais c'est évident. Sinon, ça s'arrête là, le livre. Mais c'était un peu long, gay. Mais en soi, c'était sympatoche de changer d'endroit, on va le dire. Mais j'ai adoré l'écoute de ce tome. C'était hyper agréable. Je regrette pas du tout de l'avoir écouté en lecture audio. J'ai retrouvé la plume de Holly Black qui est simple au niveau de sa création, de son monde magique. C'est simple de comprendre. Mais c'est aussi, je trouve, très poétique, très beau. Enfin, voilà, je vous ai dit, il y a vraiment des petites descriptions qui me parlent beaucoup. Je trouve ça très beau de lier cette magie à la nature. J'aime bien ça que le peuple soit lié à la nature et que chaque catégorie du peuple ait des spécificités liées à cette nature. Enfin, je trouve ça poétique. Vraiment cool, j'ai qu'une hâte, c'est d'enchaîner avec le tome 3. Là, je me dis que le vlog va être un peu long, gay. Donc, je pense que je vais faire deux parties où vous aurez le tome 3 avec ce magnifique bébé que je vais lire en dernier. Et je suis allée voir sur internet, celui-ci le considère comme un tome et demi. Puisqu'effectivement, ça se passe un petit peu à la fin du... Non, même pas, ça se passe pendant le tome 1. C'est quand Jude, elle se bat contre le prince Cardan. Mais est-ce que Jude n'est pas en perpétuel combat avec Cardan ? C'est ma question. Bref, Jude, elle est en train de se battre et donc, elle essaye de trouver sa place à la cour de Terrapaé. Et sa jumelle, Tarim... Je vous lis le résumé, bref. Sa jumelle, Tarim, tombe amoureuse de Locke, un personnage ambitieux. Or, Tarim cache elle-même un certain nombre de secrets. Ça ne spoil rien que je vous lise ce petit résumé. Mais je me dis, je vais peut-être attendre quand même la fin du tome 3. On en apprend encore un petit peu sur la façon de penser, si je puis dire, de Tarim dans le tome 2. Donc, je me dis, ça peut spoiler les petits trucs. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est mieux de le lire à la toute fin. Je verrai. Je verrai. Il est tout petit, en tout cas. Et je trouve que c'est une bonne idée que Holly Black ait fait ce livre. Puisque, je ne sais pas, par principe, le fait que ce soit des jumelles, etc., qu'elles aient été élevées ensemble et que tu vois qu'elles sont complètement différentes. Et on suit le destin de l'une d'entre elles plus que de l'autre. Je trouve ça cool que l'autre soit mise aussi en valeur. Puisqu'elle est aussi très importante dans toute cette saga. Grosse réussite pour le tome 2 de la saga. J'avais adoré le tome 1. J'ai tout autant aimé le tome 2, voire plus. Parce que je pense que c'était la redécouverte un petit peu de la plume de Holly Black qui me ravit. J'espère que ce vlog vous aura plu aussi. On se retrouve demain pour la suite. J'espère vraiment que je vais avoir le temps de filmer tout ça. J'espère. En tout cas, je fais au mieux. Je vous fais des gros bisous. J'ai oublié de vous dire un truc super important dans ce petit update lecture, cette avis lecture finale du tome 2. C'est que la fin m'a choquée. Je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à cette fin. Vraiment pas. Pourtant, je trouve que franchement, c'est un petit peu facile les intrigues d'Holly Black. Dans un sens, en ce qui concerne nos personnages principaux. C'est un peu facile de savoir comment ils vont réagir. Mais la fin de ce tome, je suis choquée. La fin de ce tome donne trop envie de lire la suite. Et c'était grave important que je vous le dise. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.